La localité de Togonire dans le département de Ferkesdougou, connaît depuis un certain moment quelques tensions entre des cadres de ce village. Cette situation a même eu un certain impact sur la population et des actions de développement. Accusations, suspicions, méfiances et parfois même menaces meublaient les rapports entre ses fils du même village comme rapporté par une source sur place. A l'occasion de l'installation du nouveau sous-préfet par le préfet de région Kouamé-Kofi, les cadres ont montré leur joie et leur satisfaction. Le nouveau sous-préfet est à son premier poste et sachez l'utiliser pour qu'il vous donne de bons résultats. A exhorté ainsi les populations, M. Kouamé-Kofi. L'arrivée de ce nouveau sous-préfet a donc suscité de grands espoirs chez des cadres comme Ouattara Fangaman et Yehoyaya, président de la Fédération des Mutuelles et Associations du canton Palaka. Tous espèrent que Togonire va se concentrer sur les aspects de développement et consolider la cohésion sociale. Kouamé-Di-Eudoné, deuxième vice-président du conseil régional du Tkolo, fils du canton Palaka à lui, traduit la joie de la population et promet l'entière collaboration de celle-ci avec le nouveau sous-préfet. Jouin par téléphone, Ouattara Kosomina Daniel, conseiller économique, social et environnemental, cadre le plus influent du canton Palaka et fils de Togonire, a lui aussi traduit sa grande joie en appelant ses frères et sœurs à l'union. L'essentiel dans tout ce que faisons doit être pour le bien-être de notre localité et notre canton. Et je suis très confiant que le nouveau sous-préfet va nous y aider. A-t-il confié ? Pour rappel, certains cadres se disputaient la gestion de certaines infrastructures de Togonire et au point où cela avait amené le préfet de région à descendre dans l'arène pour calmer toutes les ardeurs. Enfin, le nouveau sous-préfet Kouassi Kanga Aristide a été nommé à la faveur du récent mouvement préfectoral issu du décret numéro 260 du 26 mai 2021.